rebonsoir tout le monde alors je vous avais annoncé une ouverture de participation sauf que le colis est assez gros et je sais qu'il va me falloir un petit moment donc avant de manger j'ai un peu le temps de vous faire une un petit hall nose je suis allé j'avais un rendez vous médical et juste avant je me suis dit j'ai le temps je vais vite vite chez nose et j'ai trouvé quelques pépites dont je voulais vous en parler déjà ils ont du artemio ça peut valoir le coup et j'ai trouvé même deux choses en stampéria c'est très très rare alors premièrement j'ai trouvé ceci c'est encore un lot qui n'a pas été séparés donc j'ai eu j'ai voilà c'était comme ça c'était emballé ensemble et comme vous pouvez le voir à la base je pense que c'était la personne qui l'a mis en rayon n'a pas fait attention ça avait été étiqueté à 1,50 euros je l'ai eu à 1,50 euros c'est voilà c'est pas ma faute c'était emballé comme ça et donc ce sont des pochoirs artemio en 30,30 je vais vous montrer voilà c'est très géométrique mais j'aime beaucoup donc ça je l'ai payé 1,50 euros donc vous regarderez il y en a d'autres vous regarderez vous au niveau du prix il y avait d'autres choses il y avait des embellissements en bois des en forme de fenêtres il y avait des tampons qu'est ce qu'il y avait oui mais il y avait pas mal de choses il y avait des dies je n'ai pas pris parce que je ne m'intéressais pas et il y avait des dies pour ceux qui cherchent des dies bébé par exemple il y avait des choses sympa ensuite en artemio j'ai également pris ce cette planche de tampons je vais faire un petit peu voilà le focus que je trouve très joli j'ai payé 1,99 euros je vous montre à quoi ça ressemble derrière donc ferme les yeux et fait un vœu un instant de bonheur et croix en les fleurs sont attachés l'autre ça fait des toutes petites fleurs comme ça il y en a deux séparés et celui là je n'arrive pas à voir si c'est séparé ou pas j'ai l'impression que non oui celui ci je crois qu'on peut enlever ce qu'il ya au dessus et en dessous très joli aussi ensuite j'ai trouvé j'ai trouvé ceci qui est du stamperia qui vient d'italie donc ils ont peut-être des des choses de stamperia là bas qu'on ne connaît pas ici donc là comme vous pouvez le voir ce sont des pétales de feuilles d'argent feuilles d'or mais ça c'est je pense qu'il ya possibilité d'avoir feuilles d'or feuilles vieux rose et argent je pense oui argent et là ça doit être je sais pas une autre un autre or et j'ai payé ça 59 centimes il avait été ouvert je pense qu'il avait été un peu détruit heureusement c'est pas tout sorti elles ont l'air assez grande donc ça peut être vraiment sympa ensuite en stamperia j'ai également trouvé ceci qui est une éponge abrasive donc moi je l'ai pris pour essayer ben de d'abra d'abraser oui du papier etc je vais voir ce que je peux en faire donc c'est assez dur et de la mousse au milieu mais vraiment vraiment dur voyez j'essaye d'appuyer dessus mais c'est dur et je vais voir ce que je peux en faire bon après tout allons-y on va essayer on va voir ce que ça donne prendre petite chute de papier assez vite voilà un petit bout voilà donc j'ai pris une petite chute je vais voir ce que je peux faire avec voilà si je veux détruire un peu les côtés par exemple c'est pas le top j'avoue que ça marche sûrement mieux avec la petite lame par contre je vais essayer de d'abraser le papier voilà donc ça peut on peut je pense lui donner ah bien sûr ça ne fait pas le focus correctement bon je suis pas sur la bonne la bonne planche de travail mais je pense qu'on peut plutôt s'en servir sur des fonds en en mix média parce que sur le papier vous voyez c'est pas c'est pas des plus probants heureusement j'ai pas payé ça très cher mais dites moi vous comment vous le l'utiliseriez plus l'utiliseriez plus mais je pense effectivement que ça sera plus pour faire des choses en mix média de la déco sur bois etc c'est du papier de verre avec une éponge autour donc ça peut être plus sympa sur également sur les voyez les petites choses comme ça donc là si vous avez des petits bouts qui dépassent ça ça peut valoir vraiment le coup effectivement je ça vient de me placer ça sera beaucoup beaucoup plus utile sur le ponçage de vos embellissements en plâtre ou en résine etc plutôt que sur le papier parce que ça n'a pas beaucoup d'effet donc ça 59 centimes après tout et je me suis fait un petit cadeau en caisse voilà je l'ai trouvé en caisse j'ai trouvé ça trop choupi c'est du centauros donc un peu du comme du gorgeous et là on a un lot de petites gommes en forme de livre donc je trouvais ça trop choupi et je l'ai pris pour moi parce que voilà ça va se faire plaisir de temps en temps je sais pas comment je le sors parce que c'est emballer et bien il faut l'ouvrir alors j'arrive pas à l'ouvrir je vais enlever le petit plastique si j'y arrive bon on va le couper parce que là c'est pénible voilà voilà et là on a des petits oh ils sont trop mignons ils sont tous décorés bon heureusement que je vous les ai ouvert donc ça ça coûte un euro c'était en caisse ou 99 centimes problème de focus voilà les petites gommes il y a celle-ci la rouge ils ont remis pas mal de choses gorgeous il y a des déclasseurs des pochettes des trousses vides des trousses remplies des sacs à main beaucoup de choses voilà voilà et donc il y avait ça c'était dans mes prix c'était dans mes tarifs possibles parce que les autres voilà c'est quand même pas donné donné on le sait que tout ce qui est gorgeous c'est un petit peu cher et ça c'était vraiment choupi pour se faire un petit plaisir j'essaye de faire le focus sans bouger voilà c'est mieux et bien c'est tout pour pour ce soir pour si j'ai juste celle-ci me manquait dans le lot pour le concours je l'ai trouvé dans mon action je sais pas pourquoi et j'en ai deux j'avais les deux mêmes et j'avais pas celui-là donc j'avais dû me faire une petite erreur qui a été rectifiée et bien c'est tout pour ce petit all nose n'hésitez pas à y aller à mon avis vous allez pouvoir trouver assez rapidement tout ce qui est artémio n'hésitez pas trop n'attendez pas trop parce qu'à mon avis ça va partir vite aussi donc je vous fais un gros bisou et je vous retrouve après le repas du soir pour l'ouverture du colis de Florence